J'ai eu la bonne ou la mauvaise idée de vouloir réaliser mon rêve de gosse, c'est de faire une maison en carton. Et je crois que mon chat, il approuve déjà l'idée parce qu'il est là, il est en train de fouiller. Il est là, il voit qu'il y a des cartons un petit peu partout, forcément, il est content. Aïe, je me fais bouffer déjà, c'est pas possible. Il fait plusieurs jours que j'essaie de faire cette vidéo, mais il y a soit toujours du vent, soit il se met à pleuvoir, soit je sais pas. Le problème, c'est que maintenant que j'ai attendu qu'il soit environ, il est 18h et quelques, et bien maintenant, on voit l'ombre de la caméra ici, ça me fait un petit peu chier. Mais bon, regardez, j'ai mis du maquillage pour la première fois, j'ai mis de l'aligner. Il y en a qui me diront peut-être que c'est un peu trop épais et tout, mais en vrai, moi, j'aime bien comme ça. Je pense que je vais un petit peu changer de l'angle de la caméra, comme ça vous verrez encore mieux. Est-ce qu'on est pas mal, là, comme ça ? Là, c'est pas trop mal, non ? J'ai un petit peu de tous les scotches pour voir lequel va mieux tenir sur le carton, j'ai des ciseaux. J'ai aussi une scie dans le cas où je dois couper des cartons un petit peu mieux. A chaque fois, je voyais des gens sur YouTube qui faisaient ça, et je me suis dit, mais pourquoi pas moi ? Et du coup, je me suis enfin dit que je vais le faire, c'est enfin mon tour. Donc voilà, c'est pas un concept innovant ou quelque chose de nouveau, ça a déjà été fait, mais c'est mon tour aujourd'hui. Et j'espère que ça va pas être un gros fail, parce que j'ai peur, je suis nulle dans tout ce qui est manuel et tout ça. Donc niveau construction, si je rate, je suis désolée, mais bon, je vais faire de mon mieux. Déjà, on va commencer par la base, je vais faire un sol. Mon chat, il est vraiment juste là, il est juste en dessous de la caméra, il est en train de m'observer. Celui-là, il va être trop lourd dans tous les cas, il faut servir pour le mur en plus. Je me demande si je vais pas me servir du mur un peu pour que ça tienne, c'est un petit peu triché peut-être, mais bon, ça peut m'aider, écoutez, je suis nulle, il faut bien. Voilà, je veux un truc quand même assez grand, si possible. Est-ce qu'on serait pas un petit peu mieux comme ça ? On va commencer à tout accrocher déjà pour le sol. Le swatch, il a fait de la musique, là. Si je tombe nez en nez avec une araignée, c'est fini, je vais hurler, je suis désolée. Oh non, mais il s'est couché dans un carton à côté, c'est trop mignon. Oh non, faut que je vous montre ça, c'est pas possible. Il a trouvé un carton que j'ai laissé sur le sol comme ça, là. Il s'est couché dedans pour m'observer, juste à côté de moi, vraiment, moi, je suis juste là en train de faire la maison. Et lui, il est juste ici. Ben voilà, lui, il a trouvé sa maison déjà. Je me rends compte que je me suis lancée dans un truc, mais je sais même pas comment je vais faire tenir les murs. Pourquoi j'ai eu cette idée, moi ? Pourquoi j'ai eu cette idée ? Oh là là, c'est déjà bancal. Putain, ça va voir mon cul aussi. Je pense qu'il faut que je dédouble le carton d'abord. On va essayer de quand même pas se blesser dans cette vidéo. Je crois que ce genre de rêve, ça devrait rester des rêves pour une raison. Mais ça tient même pas. Je suis perdue, c'est le début de la vidéo, je suis déjà perdue. Et dans un autre épisode où les choses ne se passent pas comme prévu, ma caméra vient de surchauffer au bout de 10 minutes. Le temps qu'elle refroidisse un petit peu, j'ai avancé un petit peu, je sais pas si vous voyez un petit peu un changement. J'ai renforcé le mur, j'ai amélioré le sol. Et maintenant, je vais continuer. On espère que ma caméra ne va pas me lâcher à nouveau. Et là, il doit y avoir des gens en train de regarder la vidéo et se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là, elle est trop nulle. C'est pas comme ça qu'on fait. Oui, désolé, j'ai jamais fait. C'est de la triche, je sais, mais bon, on fait comme on peut. Quand on est nulle comme moi, on a le droit de tricher. C'est comme ça, c'est la règle, je l'ai inventé. Waouh, ça sert à rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît. N'inquiétez pas trop les volets, c'est pas grave, de toute façon, il faut qu'on les repeigne. Oh non, quelle catastrophe. En vrai, il y a une base déjà, c'est pas dégueu. Mais je sais jamais comment je vais faire tenir les murs du haut et le toit. Ça peut être possible. Donc moi, je me suis lancée. Oh putain, je suis en train de me faire piquer en plus. Bravo Estelle, bravo, c'est très intelligent ça qu'on a mis des vidéos. On va tester un autre type de scotch, même si je ne le sens pas trop non plus. Oh putain, qu'est-ce que j'aimerais être un chat et me la couler douce comme ça. Il y a tout qui joue avec ma patience, là, j'en peux plus. Allez, c'est bon, ce scotch, il va gagner contre... Oh putain, quand il n'y a qu'une partie qui vient, j'en peux plus. Oh putain, il y a peut-être de l'espoir. Il est certes plus chiant à découper, mais qu'est-ce qu'il a l'air de coller mieux par contre. Oh putain, il y a de l'espoir, pas possible. Je me fais dévorer par les moustiques, mais j'avance. On reste calme, tranquille, zen, positive. Je vais m'y prendre autrement. Je m'en prie. Tant que ça ressemble à peu près à une maison qui se ferme, ça m'ira. Ok, on va s'y prendre comme ça, tranquillement. Il fera nuit avant que j'aie fini, hein. Bonjour. Il y a mon chat qui arrive, je crois qu'il arrive, il arrive. Il a envie de voir la maison. Voyons voir si le carton, il tombe dessus sur le côté, celui qui tient pas, par contre. Qu'est-ce qu'il t'en pense quoi ? C'est bien ou quoi ? Franchement, donne-moi une autre jour dit, c'est comment ? Bonjour, si ça lui tombe dessus, je rigole. Si tu te mets là, je ne pourrai plus travailler et avancer. Regarde, tu viens mettre, il faut que je mette du scotch de ce côté. Tu m'aides à tenir le carton pendant que je mets le scotch ? Non, ne te gratte pas trop dessus, tu vas les faire tomber. Ça ne me dérange pas que tu te couches ici, mais s'il y a un morceau de carton qui tombe dessus, je ne suis pas responsable. Ne te frotte pas trop fort, ne te frotte pas trop fort. Ça tient bien ou pas ça, ça tient bien ça ou pas ? Ça passe quoi ? Non, les voisins ! Ça, c'est vraiment le moment de gêne. Bonjour. T'es dans le carton ? Oui. T'es enfermé ? Ouais, de faire une petite maison en carton. Mais bon, ça ne se passe pas trop bien. Ouais. Ça ne tient pas trop. C'est pas un morceau. Non, pas du tout. Il y a du scotch collé sur la queue, il faut que je lui enlève. Je ne sais pas si vous le voyez depuis là, si je crois que ça se voit. Pas placé, bon. Il a eu droit à une petite épilation gratuite au whisky, je ne sais pas si ça se voit. Putain, j'ai oublié, j'avais du maquillage. J'étais en train de renforcer ce muro, déjà. On va s'asseoir parce que je n'en peux plus. Ah, ça, ça ne peut pas résister un chat, ça. Alors, en plus, je me suis dit, après cette vidéo d'une maison pour moi, je me suis dit que j'allais faire une sorte de maison ou de petit parc pour jouer pour chat, pour whisky. Mais jamais de la vie. Je n'y arriverai jamais. Ou alors, il me faut des cartons, mais pas comme ça. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller dans cette vidéo. S'il vous plaît, donnez-moi des conseils, si jamais je veux réessayer un jour. Bah, c'est déjà pas mal, tant pis, j'aurai une maison sans toit, sans mur aussi. Jamais je ne fais faire un toit, là. Je crois que je vais m'arrêter à cette hauteur. Ça ne tiendra jamais, déjà, que là, si vous ne tiendra pas. Allez. J'ai glissé sur le carton, j'ai fait me casser la gueule. Ok. Mais c'est pareil, ça ne tiendra jamais, ça. Ouais. Regarde pas ma main comme ça. Si je faisais un truc comme ça, là. On est d'accord, il y a un truc, là. Attendez, je vais tester un autre scotch. Mais ça prend forme en vrai. Je viens de le voir de loin, ça prend forme. Je viens de reprendre espoir un petit peu. Là, je vous avoue, je suis contente. Pas dégueulé, je vais mettre de l'autre côté. Et si j'essaye de mettre un toit et voir ce que ça donne. Et je sens que je vais être déçue, mais bon. En vrai, l'idée est là, l'idée est là. Mais bon, comment le faire tenir, je ne sais pas trop. Ça, ça fait un petit peu office de porte pour l'instant, ça s'ouvre. On va tester quelque chose. Ok, un mur de plus. Je suis à bout, là. Je suis vraiment à bout, mais il y a un mur de plus. Oh, c'est bancal. C'est bancal de fou. Tu vas dehors, ce soir ? Oui. Si je n'arrive pas à tout finir ce soir avant qu'il fasse nuit, je laisse comme ça pendant la nuit et je reprends demain. En espérant qu'il ne pleuve pas, sinon il faudra essayer de cacher ça quelque part. Mais bon, au prix pour l'instant. Je vole le carton que Whisky a utilisé pour dormir. Désolée. Je n'ai pas le choix, celui-là il est fin, donc il peut m'aider. Ben ouais. Je vais faire peur de mettre trop de scotch pour l'instant, je vais voir. Du coup, cette partie, je n'en ai pas besoin. J'avais pour l'idée de faire une maison beaucoup plus grande, mais ça ne va pas être possible, donc je vais récupérer une partie du sol. Ouais, non, alors ça, je le mettrai au dernier moment, en fait. Je ne sais pas si ça va tomber. Non, mais en vrai, les cartons au sol, Whisky, on s'en fout. Il y a mieux, là, il y a quand même une maison qui est quasiment prête. Viens voir, Whisky, viens. Entrez avec moi dans la maison. En vrai, c'est un bon début. Viens avec moi. Non, Whisky, s'il te plaît, on s'en fout de ces cartons, viens dans la maison. Ok. Mais pourquoi tu préfères ça ? Ah ouais, tu préfères ça carrément. Voilà. Allez, rentre dedans, s'il te plaît, s'il te plaît, que je n'ai pas fait ça pour rien. Si le toit, il tombe maintenant, je pleure. Bon, mais c'est sa maison maintenant, ce n'est plus la mienne. Attention, là où tu t'appuies, Whisky, tu risques de le regretter. C'est pas mal, non ? Il est en train de regarder la qualité des murs. Tu penses quoi ? C'est bien ou c'est pas bien ? Hein ? Contrôle de qualité, c'est bien ou pas ? Oh non, j'entends que la maison, elle craque, ça ne me rassure pas trop. Ça va tomber, ça va tomber dans pas longtemps, je le sens. Là, cet endroit-là, c'est en train de bouger petit à petit, ça craque. Ça ne va pas durer longtemps. Je crois que je vais m'arrêter pour l'instant, je n'ai plus de batterie, je vais changer de caméra. Je me suis absentée deux minutes pour aller changer de batterie. Je reviens. Voilà ce qui reste de la maison. Il faut savoir que lui, il était juste à côté de la maison, juste avant que je rentre pour aller changer de batterie. Donc à mon avis, ça a dû s'effondrer à côté de lui, il est traumatisé. Et si c'était toi le fautif ? On est le jour 2 et si vous vous demandez pourquoi la maison est de nouveau construite derrière moi, c'est parce que j'ai décidé de la reconstruire un petit peu là où je m'étais arrêtée à peu près hier avant qu'elle s'effondre pour reprendre là où je m'étais arrêtée en quelque sorte parce que je n'avais pas envie de recommencer à zéro dans la vidéo, ça allait être trop chiant. Et cette fois-ci, ça a l'air de tenir parce que je m'y suis mieux prise pour les murs. J'ai mis des cartons plus épais, ça tient mieux, je les ai un petit peu encastrés et tout. Donc maintenant, on espère terminer cette vidéo ensemble sur un succès, s'il vous plaît. Et on boucle cette vidéo, j'en peux plus. Maintenant, je vais essayer de rajouter du toit. Là, je ne sais pas si vous voyez, je l'ai mis un tout petit peu, mais c'est un peu bancal. Et je vais essayer de rajouter vers l'avant et puis on va voir ce que ça donne. Toujours bancal cette vidéo, ça ne change pas. On va faire comme ça, c'est mieux. Donc de base, moi, je voyais une maison bien plus grande, je voyais une hauteur comme ça supplémentaire et je voyais même le sol plus grand, mais on va rester tranquille, on va se calmer, ça ne va pas être faisable. Ça, niveau hauteur, c'est déjà raisonnable. Et puis pour le sol, là, ce que je pensais qu'il y avait du sol, je vais me servir pour fermer le reste de la maison en fait. Le toit, il est fini de ce côté, il va manquer juste un petit bout ici. Oh putain, je vous jure, je crois qu'on est bon cette fois-ci. Cette fois-ci, je suis vraiment contente. Ah oui, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a un petit ami qui s'est invité chez moi. Il y a un escarot, je ne suis pas toute seule. Le toit, il n'est pas droit et ça penche un peu, mais on s'en fout, l'essentiel, c'est que ça tienne. Oh parfait, parfait. Petit bout qui manquait. Oh là là, il se passe des trucs de fou dans les gouttières de la maison, là. Si je me sers de ce sol pour fermer ici, en vrai, il ne manque plus grand-chose. Les limites, ça fait une fenêtre. Bon, on est un peu grand de la fenêtre, mais vous avez compris. En vrai, hmm, pas mal. Ok, je vais essayer de fermer ici. Est-ce que comme ça, ça peut marcher ? Il faut un petit truc pour fermer le petit trou, là, j'aime pas, là. J'ai l'impression qu'on peut m'observer depuis là. Bon, ce n'est pas comme si j'allais dormir dedans ce soir. Ok, on est bon. Il ne reste plus que cette ouverture, et avec la porte qui se relève, il manquera qu'en fait une toute petite partie du haut. Donc, il faut que je vois quoi faire pour ça, en fait. Là, je suis vraiment fière, par contre. Là, ça fait plaisir. Je fais un test. Je rentre chez moi. Bon, ce n'est pas pratique de fermer la porte comme ça, puisque je marche dessus. Du coup, il aurait fallu qu'elle marche dans l'autre sens. Ce n'est pas pratique, mais on y va. Ok. Oh, putain, je m'y vois déjà chez moi, là. Je suis trop bien. Moi, j'aime bien. J'ai juste un peu peur des araignées, là. Tu en penses quoi que ta fille de 28 ans, elle fait ça dans le jardin ? À 28 ans ? Presque 29 ans, ça fait quoi ? Ça ne fait pas bizarre d'avoir une fille qui fait ça ? Je veux qu'il vienne voir la maison quand même, whisky. Ça te plaît ou pas ? Bon, il s'en fout. Bon, allez, on va essayer de fermer le haut et on va voir. C'est pas trop mal, non ? C'est pas parfait, mais... Attendez. Je vais trouver une solution. Putain, j'ai réussi. Non, c'est fou de me dire que j'ai réussi. Je ne pensais pas y arriver. Honnêtement, je me suis dit que je vais faire cette vidéo et me dire que je pense que je vais avoir un problème et que je ne vais pas pouvoir terminer la vidéo avec la maison complètement finie. Mais là, en fait, je suis en train de me dire que si, ce n'est pas possible. Où est-ce qu'il vient pour s'il te plaît ? Ben voilà, le problème est réglé. Là, j'en demande trop. Là, je cherche juste à rester les soucis. C'est quoi ? Comme ça, c'est très bien. Ça ferait une porte coulissante pour rentrer dans la maison. On ouvre comme ça. Et là, le truc au sol, ça fait comme un petit tapis, un petit paillasson, une devanture pour rentrer dans la maison. C'est très bien comme ça. Vous pouvez voir, ça donne quoi la gueule de ma maison à la caméra ? Ben, en vrai, ça va. Allez, je rentre chez moi. Où est-ce que tu viens ou pas ? Oui, je sais. Je veux absolument que mon chat, il vienne avec moi. Allez, il faut rentrer en marche arrière par contre un peu. C'est un croupi. Hop, regarde. Je m'enferme. Je suis en train de le supplier pour qu'il vienne. Tu viens dedans ? Tu me vois ? Tu me vois plus ? Tu me vois ? Tu me vois plus ? Sachez que j'ai des courbatures de tout ce que j'ai fait hier, donc ça a été compliqué de refaire tout ça aujourd'hui. S'il vous plaît, donnez-moi une note sur 10 pour ma maison. Soyez un du genre, j'ai vraiment galéré et c'est la première fois de ma vie que je fais ça. J'ai aucune connaissance en tout ce qui est construction, un truc comme ça. Merci. Mais je crois que cette vidéo se termine officiellement ici. Comme je l'avais mentionné hier, j'avais l'intention de faire une autre vidéo à partir de carton pour faire une sorte de parc mini-jeu pour whisky, pour mon chat. Mais je ne sais pas si je vais avoir le courage de le faire. Si je le fais, ça sera plus tard, il me faut me reposer après cette vidéo et j'essayerai peut-être d'avoir des meilleurs cartons, un peu plus grands, un peu plus solides. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo, elle rendra bien le final, le rendu, parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos comme ça à faire, en vrai, j'aimerais bien, ça me plaît. Je ne pensais pas que je l'apprécie autant la vidéo, parce que oui, même si j'ai énormément galéré, au final, c'est un truc que j'ai bien aimé faire. Donc si vous avez d'autres suggestions de vidéos à faire comme ça, que ce soit à partir de carton ou d'une autre matière, de construire quelque chose, en vrai, ça me plairait bien. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous connaissez le discours habituel, tout ça. Et un petit commentaire. Moi, ça me soutient énormément, surtout comme je vous ai dit, je suis revenue récemment sur YouTube et ce n'est pas facile. Et voilà, et merci encore et à très bientôt du coup. Bye !